bonjour donc aujourd'hui nous allons voir comment utiliser un logiciel anti mouchard notamment spybot donc tout d'abord nous allons aller chercher le logiciel en question donc il suffit de taper dans votre barre de recherche google spybot donc vous pouvez aller chercher sur n'importe quel site si vous estimez la sécurité suffisante donc moi j'ai l'habitude d'aller chercher n'importe quel petit logiciel sur klubik donc je vais aller chercher spybot sur klubik voilà donc ensuite on télécharge donc on enregistre selon son selon si on utilise mozilla internet ou google chrome donc moi j'utilise mozilla donc je fais comme ceci mais sinon vous faites comme vous avez l'habitude donc on patiente un tout petit peu donc on 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 donc une fois le téléchargement terminé on va lancer l'installation donc on double clique enfin moi je double clique en l'occurrence sur le téléchargement fini donc c'est une installation tout à fait standard on choisit sa langue de la langue utilisée lors de l'installation est pour le logiciel donc en l'occurrence français suivant on accepte les termes du contrat de licence on choisit le répertoire de de destination oui parce que en fait le petit message qui venait d'apparaître vous l'aurez pas si c'est en tout cas si c'est la première fois que vous l'installez parce que moi j'ai volontairement désinstaller spybot pour vous montrer comment comment on faisait puisqu'il y a quelques petits aspects assez intéressants qu'il fallait que je vous montre et aussi parce que je l'ai testé pour pour quand même vous dire que c'est un logiciel bien pratique et assez intéressant donc ici on va laisser les langues supplémentaires les différents skins donc les mises à jour on les laisse absolument pour des questions de sécurité donc les security center aussi et le secure shredder application aussi on les laisse donc on fait suivant encore une fois suivant donc là ça vous doit et ici la protection permanente voilà on laisse absolument donc ça c'est si vous utilisez internet explorer c'est pas mal donc ça vous laisse une protection pour internet explorer sinon le deuxième le fameux t timer donc c'est un peu l'équivalent d'Avast en fait donc ici comme vous pouvez le voir j'ai ma petite j'ai le petit logo Avast qui est continuellement affiché ici qui signifie justement que mon antivirus en ce moment même fonctionne voilà donc c'est la même chose avec spybot et sa fameuse protection résidente donc on fait suivant on installe et on patiente donc voilà l'installation est terminée donc on va tout de suite lancer spybot pour pour tout simplement que je vous montre un exemple de comment on utilise spybot donc vous tombez sur cette fenêtre donc c'est relativement simple d'utilisation donc si vous devez scanner votre pc pour détecter d'éventuels mouchards il vous suffit de cliquer sur vérifier tout comme ceci et la vérification se lance voilà donc vous en avez pour quelques minutes selon si vous avez peu de données sur votre pc jusqu'à plusieurs dizaines de minutes si vous en avez beaucoup donc voilà la vérification est terminée donc aucun mouchard n'a été trouvé donc j'ai volontairement coupé la vidéo notamment lors de l'installation et lors de la vérification pour gagner du temps donc sinon c'était c'était beaucoup trop long voilà donc si vous si spybot vous trouve des mouchards vous pourrez les supprimer à l'aide de ce bouton ici corriger les problèmes qui s'affichera et qui en qui en cliquant dessus vous permettra de de supprimer les mouchards qui ont été trouvés voilà donc j'espère avoir été assez clair et je vous dis à une prochaine fois au revoir au revoir on au revoir au revoir